Prochainement dans Demain nous appartient sur TF1, après avoir échappé à la mort suite à un tir de Flore, Alexa est au père, avec Sucs, mais a perdu la mémoire. Son amnissi devrait être temporaire, mais il est impossible de savoir comment sa mémoire va revenir. En revenant chez lui, Alex tente de comprendre qui il est et S, attache à sa famille. Il prend même la décision d'organiser une surprise pour le « depart » de sa fille Judith. Le mari de Chloé tente de faire des efforts pour retrouver la mémoire, mais il a quelques craintes, Chloé a donné rendez-vous à Alex, hors de la plage. Elle souhaite reproduire leur première grande soirée ensemble où c'était notamment leur première fois. Chloé porte une robe similaire de elle, époque. La mère de trois enfants évoque des souvenirs comme elle, ancienne voiture d'é, Alex. De ce fait, Chloé tente de replonger Alex dans le pass avec ce voyage dans le temps. La mémoire d'é, Alex ne revient pas, mais il va marquer un temps d'é, arrêt et semble perturbe. Le père de famille semble reconnaître la chanson qui est diffusée. Chloé explique à son mari que cette chanson implique leur histoire puisque ce cédé-tête bloc sur cette piste et ils aiment, arrêtez pas de elle, écoutez. Alex apprécie cette musique, mais ne sait pas si c'est, est un souvenir qui remonte. Chloé avoue être émue et propose une danse à Alex. Le couple S, embrasse tendrement sur la bouche. Ainsi, avec cette étape, ce N, est pas un défi impossible pour Chloé de faire retrouver la mémoire à son mari. Demain nous appartient et à retrouver du lundi au vendredi à 19h15 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada